Coucou, bienvenue sur ma chaîne lézard divinatoire de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 10 au 20 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancy, elle sera clôturée mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guide, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages pour la période du 10 au 20 novembre. Ensuite, on ira voir avec le Power of Love, suivi de l'oracle d'Annabella, puis l'oracle Lune de Jupiter et on terminera avec l'oracle de Lucie. Quant au tableau, on reste sur un tableau de 7 cartes. Donc je commencerai avec l'oracle Power of Love et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations. Et que cela puisse parler aussi bien en personne en couple qu'au célibataire et aussi bien en personne en parcours flammes jumelles ou non. Donc on y va, c'est parti pour les taureaux ascendants lunaire et vénusiennes pour la période du 10 au 20 novembre. Allez, c'est parti ! Allez, donc pour les taureaux ascendants lunaires. Alors, respecte mon silence. Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Nous deux, c'est très fort. Allez. Je ne vais pas bien. Et pardonne-moi. Et en dos, nous avons... Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Et le dernier, pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Donc voilà les taureaux pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec le Power of Love. C'est parti, on y va. Donc on va bien sûr aller voir également à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez. Pour les taureaux ascendants, lunaires, vénusiens. Pour la période du 10 au 20 novembre. On parle d'une relation secrète, discrète. Une relation du passé. Ok. Allez. Pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens. Pour la période du 10 au 20 novembre. On parle de flirt. On parle de flirt. On a une relation qui va être secrète, discrète. Mais avec qui il y aura pas mal de flirts, de séduction. On parle que pour passer au stade de la sexualité. On parle d'une période de 1 à 3 mois. Donc on parle d'une personne qui revient dans votre vie ou dans la vie de votre autre par jalousie. Et on me dit bien qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Et il y aura également un choix à faire concernant un lien d'âme. Ok, ok. On y va. C'est parti. Donc pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens. Pour la période du 10 au 20 novembre. S'il vous plaît. On y va. Alors on parle de l'entourage proche. Famille. On parle de l'entourage. Alors c'est pas la famille puisqu'on parle d'une relation éphémère. On me parle ici qu'il y a une relation éphémère. Ou une reprise de relation qui va être éphémère. Donc on me dit que vous allez avoir des nouvelles d'une personne d'ici 9 à 12 mois. Qui revient dans votre vie. Qui a été dans un schéma répétitif avec vous. Alors je vais baisser un peu. Voilà. Qui a été dans un schéma répétitif avec vous. Et là en fait on a cette personne qui va revenir. Mais j'ai l'impression que cette personne revient toujours pour la même chose en fait. Vous voyez. On parle bien d'une personne qui revient pour la même chose. On voit que c'est quelqu'un qui revient par jalousie parce qu'il y a une nouvelle rencontre dans votre vie. Ok. Donc on parle de communication. Il y a de la communication aussi par rapport à l'entourage. On parle de communiquer par rapport également à la sexualité. Il y a des échanges. Pour moi vous voyez il y a des échanges. Il y a du flirt. Il y a de la séduction pour moi avec une autre personne. La communication peut être aussi sur la sexualité. Le charme j'ai envie de vous dire. Donc on parle d'une femme. On parle d'une femme avec qui il y a beaucoup de séduction. Mais vous avez encore des doutes. Vous êtes préoccupé par des questionnements. Donc il y a une petite pause qui se fait. Pour vous permettre. Il y a une petite pause qui se met en place là. Voilà pour apaiser des doutes, apaiser des peurs, prendre une décision, faire un choix. Pour moi vous voyez on a quand même vraiment quelque chose qui peut avancer là. On vous dit que vous êtes protégé par l'ange de l'amour. Ok. Pour moi vous voudrez garder cette relation un peu secrète. On peut me parler d'une pause aussi dans une relation qui est secrète. Ok. On parle d'une grossesse. Donc il y a vraiment un truc à faire là. Un travail sur la dépendance affective, sur les peurs, les doutes. Il y a vraiment ce choix. Ok. Ok. Pour moi j'ai une personne qui va vouloir se réconcilier. Soit dans votre vie, soit dans la vie de votre autre. Il y a une personne qui revient pour une réconciliation. Pour moi c'est une personne qui a franchi le cap de la trahison. Par dépendance affective. Pour moi c'est une personne qui a commencé une nouvelle relation secrètement, discrètement, parce qu'il ou elle ne voulait pas être tout seul ou parce qu'il ou elle manquait d'attention de votre part. Donc on voit que vous, vous avez rencontré quelqu'un mais qu'il y a des doutes. Vous avez mis une pause dans la communication afin de pouvoir prendre un choix. Avant, avant, là, afin de prendre une décision. Ok. Alors ici, on me parle d'un homme. On me parle d'un homme qui est sincère. On me parle vraiment d'un rapprochement sincère qui se fait pendant les 4 à 8 mois prochains. Donc on me parle vraiment d'un engagement. Vous voyez, pour moi c'est une personne qui se met en retrait mais pour s'engager. Bon, pour moi c'est une personne qui n'a pas tendance à sortir, qui n'a pas tendance à faire des trucs bizarres. On parle d'un choix à faire, il y a un triangle amoureux. Donc soit de votre côté les taureaux, soit du côté de votre hôte. Alors triangle amoureux ne veut pas forcément dire qu'il y a une autre personne dans sa vie mais qu'il peut y avoir quelqu'un qui revient régulièrement en tout cas pour voir où votre hôte en est. Où vous en êtes dans votre vie. Allez, on y va donc avec l'oracle d'Annabella. C'est parti ! Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 10 au 20 novembre. Donc on me dit d'ici quelques jours, il y a quelque chose qui se passe. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 10 au 20 novembre. Il y a une cassure. Ok, il y a une cassure par rapport à un secret. Donc pour moi j'ai un cassé, ok. Il y a un secret qui va être révélé. Ok. On me dit que vous avez besoin d'acquérir des compétences mais vous avez la protection de vos guides. Concernant vos peurs et vos doutes, vous pouvez compter sur la personne de votre cœur puisque c'est quelqu'un qui va vous amener à l'abondance et vous permettre de récolter le fruit de vos efforts. Vous devez modifier certaines choses pour que ça évolue. On parle d'une atmosphère chaleureuse qui arrive. Ok, ok. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 10 au 20 novembre. On parle de mensonges ici. Il y a eu du mensonge, il y a eu de la trahison. Mais on vous dit que par rapport à ces mensonges et ces trahisons, les choses commencent à se débloquer pour vous. On vous dit bien que tout est encore possible. On me parle de déménagement, d'emménagement, des choses qui vont bouger. On me parle de loyauté, de fidélité. Ouais, on me dit qu'il y a un manque d'une personne. Pour moi, j'ai une personne qui est arrivée dans votre vie à un moment où vous n'étiez peut-être pas encore prêt ou prête à avancer. On me parle d'une personne loyale et fidèle. C'est une personne qui vous manque. Vous ressentez ce manque de cette personne-là. On vous dit que la situation semble bloquée pour l'instant parce que vous avez peut-être peur aussi que cette personne ne soit pas honnête. Mais vous voyez, on me donne bien la loyauté, la fidélité. On me dit que ça va bouger pour vous. Ça va se débloquer là, les taureaux. Donc, on vous dit que vous pouvez rester calme, être serein parce qu'il y a effectivement la protection de vos guides qui est là. Donc, on me parle d'un homme plus âgé. Ok, vous allez mettre en lumière quelque chose là. Ah, vous avez des pensées pour une personne qui brille, on va dire. Vous avez peut-être peur de ne pas réussir à concrétiser. Vous voyez, pour moi, vous avez des doutes. Vous avez des doutes, vous avez un manque de confiance en vous. Vous avez peur de ne pas pouvoir concrétiser avec cette personne. Il y a une cassure. Alors, peut-être une cassure au niveau de la communication. Une cassure dans une relation. Ok, on parle d'un homme avec les cheveux clairs ici. Alors, on parle d'un homme aux cheveux clairs ou d'une femme aux cheveux clairs. Capricorne versus poisson. On me dit qu'il y a une cassure avec cette personne. Donc, d'ici quelques jours, vous allez avoir la réponse en vous. On me dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Mais il y a un lien d'amitié très fort. Ouais, pour moi, ce lien d'amitié n'est pas ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez vous faire croire, finalement. On parle d'un homme. Vous voyez, on parle d'un homme, là. On parle d'une cassure avec un homme qui a été dans le mensonge. Et pour moi, cette cassure est nécessaire pour retrouver sa sérénité. Et vous voyez, on me parle bien d'une femme capricorne versus poisson qui a un autre homme dans sa vie avec qui tout est encore possible. Par rapport à un homme aux cheveux clairs, on vous dit que les choses sont bloquées sur cette personne et que vous êtes protégé. Par contre, la personne plus âgée, vous n'êtes pas protégé. Ok, ok. Donc, pour l'instant, il y a un petit peu une période compliquée. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous pour retrouver des réponses. Pour moi, il y a une atmosphère qui se remet en place. C'est une atmosphère chaleureuse. On me dit que vous êtes perdus. Alors, soit par rapport à deux femmes brunes, blondes, soit par rapport à deux hommes. Donc, je dirais un homme brun et un homme plus âgé. Donc, un plus jeune, un plus âgé. Parce que du coup, sur le blond, on est protégé. Est-ce que j'ai quelque chose sur le blond, là ? D'ici quelques semaines. Vous voyez ? Pour moi, sur la personne aux cheveux clairs, il y a eu un manque de motivation. De toute façon, il n'y avait plus moyen de... Non, il n'y avait plus moyen. Cette personne ne voulait plus. Et on vous dit que c'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de prendre une décision. C'est le moment de faire un choix pour vous, les taureaux. Concernant soit un homme jeune, brun, et un homme un peu plus âgé, ou soit entre une femme blonde et une femme brune. Ok. Alors, on vous dit ici que la situation semble bloquée par des non-dits. Donc, on vous dit que vous devez prendre du recul sur vous. Prendre du... Ouais. Prendre du recul sur la situation. Mais on vous dit qu'il y a une personne sur qui vous pouvez compter. On voit bien qu'il y a une transformation, une évolution, puisque ça vous amène à un ancrage, à une stabilité. Ok ? Alors, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Allez, donc pour les taureaux ascendants lunaires, parlent d'une prise de conscience, hein. Pour la période du 10 au 20 novembre, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 10 au 20 novembre. Ouais. Vous allez avoir des réponses claires. Concernant une union, concernant un engagement, comment vous allez avoir des réponses claires ? Pour moi, vous allez être en période de crise par rapport à un voyage ou un week-end. Ça peut être votre hôte également qui part en voyage en week-end avec quelqu'un d'autre et qui vous fait prendre conscience. Donc, on me dit que c'est un véritable cadeau pour vous qui va vous permettre de retrouver votre chemin. Donc, on parle de personnes cancer, lyon, vierge, de la période de l'été également. Donc, on me dit qu'il y a des soucis de santé par rapport à un couple qui arrive, un couple solide. Et voilà. Par les réseaux sociaux. Vous avez été en auto-sabotage sur les réseaux sociaux, les taureaux. On y va. C'est parti. Allez, pour les taureaux. On parle d'un souhait d'un vœu qui va être réalisé. Ah ben, on parle. Bélier, taureaux, gémeaux. Tout de suite, ça sort. On voit qu'il y a une certaine forme de jalousie là. D'accord. On parle d'une forme de jalousie. On parle de la parentalité, les flammes jumelles. Donc, certains taureaux, vous êtes en parcours flammes jumelles. Pour moi, en fait, là, ce qui va se passer, c'est vraiment que j'ai l'impression que finalement, ouais. Capricorne versus poisson. Pour moi, j'ai une personne. Capricorne versus poisson. Qui va saisir une opportunité avec une autre personne pour retrouver le calme et la sérénité. Pour moi, ça va réveiller votre jalousie. Ok. Donc, on parle effectivement d'un voyage, d'un séjour. Voyage, séjour chaleureux, pardon. Ok. On parle d'une histoire courte. D'une histoire d'un soir ou d'une histoire courte avec une femme avec qui vous allez avoir une relation éphémère. Mais on me dit qu'il n'y a pas de suite. D'accord ? Pour moi, vous voyez, il y a des blocages. Dans un cycle lunaire, il va y avoir un blocage parce que pour moi, il va y avoir une nouvelle rencontre pour votre hôte. Aïe, je vais recourir. Alors, vous voyez, vous allez être en période de crise. En période de crise, les taureaux. Parce que vous voyez, pour moi, vous avez porté des masques. Concernant une relation éphémère, vous avez porté des masques. Et pour moi, votre hôte va saisir une opportunité d'être heureuse ou heureux avec quelqu'un d'autre. D'accord ? Et on me dit qu'il y a un véritable coup de foudre. Vous avez été un peu dans un... Vous avez été un peu dans l'auto-sabotage, dans le côté pervers, narcissique. Mais on me dit bien ici qu'il y a... Vous avez été en auto-sabotage. Vous avez été... Ou vous êtes actuellement en auto-sabotage parce que vous vous êtes mis des masques en partant dans une histoire éphémère avec un lien d'amitié. Et pour moi, en fait, ça va vous plonger en période de crise. Tout simplement parce que votre hôte va saisir une opportunité d'être heureux ou heureuse avec quelqu'un d'autre. Ok ? Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui va vous jouer sur la santé puisque vous allez voir un couple solide. On me dit bien que c'est sur la période de l'automne. On me dit que c'est un souhait, un vœu qui va être réalisé. Pour moi, il va y avoir des discussions. Vous allez avoir des réponses claires. Vous allez donner des réponses claires. Et on me parle d'engagement. D'accord ? Il y a un engagement. Bon, maintenant, ce sera à votre hôte de faire le choix. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle de Lucie. Donc, avec l'oracle de Lucie, on va laisser les cartes tomber d'elles-mêmes pour voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Allez, donc, pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 10 au 20 novembre. Oui, vous voyez, on me dit bien que c'est le néant. À force d'être dans l'ego, dans le narcissisme, on vous dit que c'est le néant. Vous n'avez pas saisi l'opportunité de construire un foyer, de construire quelque chose de solide. Eh oui. Alors. Ouais. Ben, en fait, voilà, j'ai vraiment envie de vous dire que pour certains taureaux, en tout cas, vous récoltez un petit peu ce que vous avez semé. le fait d'être dans l'ego, d'être dans le côté mégalo, vous a amené finalement à récolter le néant. Voilà. À ne rien avoir du tout. Pourtant, vous voyez, on parle quand même de prière, de souhait, d'être dans la tendresse. Mais on n'a pas ça. Il n'y a pas ça. J'ai le côté, ben voilà, vous avez raté la famille, quoi. Vous avez raté le côté familial, finalement. Alors, on me parle quand même ici de joie, de joie à venir. Ouais, de joie, de joie. Il y a quelque chose qui va vous permettre, en fait, de lâcher prise, de lâcher la pression concernant une relation. Ouais, vous voyez. Vous allez lâcher la pression par rapport à un danger, finalement. Vous avez peur du danger, mais vous allez lâcher prise par rapport à cette peur-là. Vous allez retrouver le repos, la sérénité. Vous allez être apaisé, là. Ouais, vous allez pouvoir vous détendre. Pour moi, j'ai une personne qui va s'adapter aussi à vous. Vous allez aussi, pour moi, avoir un peu plus de souplesse. Par rapport à un trauma de trahison, de tromperie, vous allez lâcher prise. Vous allez laisser les choses se faire. Et pour moi, vous allez vraiment avoir cette fameuse souplesse qui va venir. Et vous allez retrouver la joie, là. Et oui, on parle d'une victoire à venir pour vous, là, les taureaux. Donc, c'est plutôt pas mal du tout. Ouais. Ouais, vous avez... Il y a quand même la peur qui ressort beaucoup. Il y a une insécurité, une insécurité émotionnelle, sentimentale. Mais vous voyez, pour moi, j'ai quand même vraiment quelque chose de bien puisqu'on voit que vous apportez la souplesse, vous apportez un lâcher prise et vous retrouvez la joie. Donc, on voit quand même qu'il y a des nouvelles, il y a des contacts qui approchent pour vous, les taureaux. On me dit que vous allez pouvoir vous libérer un petit peu de vos peurs et de vos doutes parce que vous allez trouver des compromis avec la personne de votre cœur. D'accord ? Pour moi, vous voyez, c'est une personne qui représente un défi pour vous et vous allez trouver des compromis. Alors, ok, vous surveillez, vous regardez un petit peu ce que cette personne devient, ce qu'elle fait, voir s'il y a une relation ou pas. Mais pour moi, voilà, vous allez vraiment dépasser les obstacles, vous allez dépasser les défis, vous allez trouver des moyens de séduire cette personne. D'accord ? Pour moi, vraiment, vous allez trouver les moyens, vous allez avoir de l'imagination en tout cas pour séduire cette personne. Alors, pour dépasser les obstacles, dépasser les peurs. Vous voyez, on parle d'être créatif dans les cadeaux, dans les attentions. Ouais, vous allez être créatif dans les attentions pour cette personne. Alors, pour la libération, on parle de séduction. Ouais, on parle d'un déplacement qui va vous permettre de rentrer dans une séduction, là. Il va y avoir du flirt pour vous, les taureaux. Il va y avoir du flirt. Alors, ici, on me parle de la source, donc vous allez retrouver un certain bien-être. Pour moi, il va y avoir également un partage de passion, un partage de jeu, un jeu de partage également où il va y avoir vraiment ce côté séduction. D'accord ? Pour moi, il y a cette peur de se tromper. D'accord ? Vous voyez, on voit bien qu'il y a la colère qui est là, la peur de se tromper, la frustration. D'accord ? Mais vous voyez, vous allez, pour moi, vous allez partir à l'aventure. Vous allez vraiment aller dans le... Moi, je vais vous dire ça. Saisir. Saisir cette aventure. D'accord ? Et on me parle bien d'un engagement. On n'est pas sur une petite relation où on s'éclate, quoi. Il va y avoir des discussions d'engagement. En fait, vous allez discuter sur l'engagement. Voilà, les taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera. n'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous !